Voici la nouvelle marque créée par les parcs naturels régionaux. Une marque qui est depuis peu associée à ces savons à la sève de peuplier. Il y a un cahier des charges à respecter. Il faut que le maximum des ingrédients soit du marais. Donc avec le savon à la sève de peuplier, en fait, il y a plus de 40% dedans de sève de peuplier, plus les huiles végétales, comme le tournesol, qui vient aussi du marais. Un ancrage territorial, l'une des conditions pour obtenir cette marque, mais pas que. Dans la charte également, il y a le respect de l'environnement. Sidonie Champagne, qui a lancé cette savonnerie il y a 5 ans, a toujours travaillé avec des produits bio. Ça me paraissait en fait tout à fait logique. On a des produits bio, et puis voilà, dans l'idée de faire du savon à froid, c'est d'avoir que des matières naturelles et bio. Donc voilà, prends le coulant moule. En plus du respect de l'environnement et de l'ancrage local exigé par la marque, il y a un troisième volet, la dimension humaine. La marque récompense les savoir-faire, et là encore, Sidonie répondait à cette exigence. Avec son mari, ils ont décidé de commercialiser ce savon pour redonner au peuplier ses lettres de noblesse. Autrefois, il était utilisé contre les démangeaisons et l'eczéma. Mais aujourd'hui, le peuplier sert essentiellement à faire des cagettes. C'est très sous-évalué au niveau de sa valeur. C'est pour ça d'ailleurs que progressivement, la culture du peuplier tombe un peu en désuétude. Parce qu'on n'en fait pas grand-chose, alors qu'on pourrait vraiment le valoriser. On a des ingrédients très bien chez nous, la nature est généreuse partout. Donc on a des ingrédients très intéressants, même dans le marais poids de vin. Je travaille avec des beurres solides, du carité et du coco. Il y a certains labels pour les avoir, il faut faire un chèque ici, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de question de chèque, il n'y a pas de question de bien rentrer le cahier des charges et puis de suivre les valeurs des parcs. Première entreprise du marais poids de vin à obtenir cette marque, la savonnerie champagne devrait être rejointe prochainement par d'autres acteurs du territoire. Deux dossiers sont actuellement à l'étude, un producteur de viande et un apiculteur.